membre du groupe kozak et pourquoi est-ce que tu as laissé le groupe c'était une histoire de feuilles de soupe ouais une histoire de feuilles ouais de feuilles qu'est-ce qui s'est passé non je rigole c'est faut dire que j'étais déjà en solo quand j'étais à l'MPT je suis venu trouver le groupe était déjà fondé au fait et après je suis rentré dans le groupe mon objectif avec le groupe c'était de signer en majeur d'accord voilà on a signé en majeur il fallait que moi je continue ma carrière solo voilà pour développer dans d'autres horizons mais le public pense que ensemble avec kozak vous aviez du succès ça 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 coulait ça coulait de source mais depuis la séparation c'est difficile pour toi et pour les autres qu'est-ce que tu réponds difficile pour moi en tout cas je pense pas parce que comme actuellement le dit je suis le top 200 shazam au maroc top 200 en france top twitter tendance twitter france voilà donc et tendance tiktok france normalement pour moi ça va bien franchement ça va très bien magnifique au zone alors question kozak continue le groupe continue avec grams et l'enfant qui recouvre quels sont vos rapports aujourd'hui ils sortent des projets est-ce qu'il y a un soutien derrière est-ce que vous entendez et tout ouais on s'entend n'importe si bon on se parle pas de projet mais ça ça reste la famille vous partagez pas vos différents trucs non 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 c'est un problème non c'est qu'il n'y a pas de problème si ils partagent pas à dents c'est pas partagé pour moi c'est vrai qu'on a un problème tu n'es pas tu n'étais pas dans le même groupe non mais c'est un artiste aussi c'est pas il s'est pas obligé au fait moi je partage si je veux c'est au